Alors, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa majesté et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et contre temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement sain, mais au gré de leur caprice, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Alors, moi, en effet, je suis déjà offert un sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Un verset parfois qu'on m'écoute dans les enterrements. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux et celles qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux, le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on fait pour nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. A lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, vous savez, on a écouté et lu et commenté un texte plutôt intimiste, un texte qui ne peut pas laisser indifférent. C'est une lettre à Dieu que Paul adresse à Timothée et qui correspond, en quelque sorte, à la fonction d'un testament spirituel, pourrait-on dire. Vraisemblablement écrit aux alentours de l'an 67, lors de sa captivité à Rome. Paul nous parle de sa fin avec les mots qui sont ceux d'un judéo-chrétien qui s'est ouvert au monde des non-croyants, qui s'est remis en question et qui, maintenant, est arrivé au bout de son voyage. Sans même connaître la fin de l'histoire, peut-être pouvez-vous pressentir ce qui va suivre. Cette même lettre consiste en toute ressemblance à la dernière lettre pastorale que Paul va adresser à ses proches, afin de les encourager à poursuivre le chemin de la voie, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus. Ce Dieu fait chair pour se révéler à même nos propres sentiers. Et c'est pour cette même fidélité-là qu'il sera exécuté à une date inconnue. Mais non pas, tout comme son maître, sans avoir évoqué un dernier présage de paix. Une paix de l'âme qui, en toute vraisemblance, pourrait avoir de quoi nous étonner, compte rendu de sa mise en mort. Compte tenu, pardon. Vous savez, OK, le sujet de la mort n'est pas facile. Et la peine de mort, encore moins. Et ce, autant pour une jeune personne, comme moi, que pour une personne plus âgée. On la mentionne une fois de temps en temps, dans l'intimité. Mais on la regarde rarement dans les yeux, avec l'authenticité qu'on reconnaît chez notre auteur. On préfère, à mon sens, garder un certain regard détaché sur elle. Essayer de garder une certaine distance pour ne pas en souffrir. Évidemment, toujours dépend des personnes. Mais ce qui arrive, c'est que la mort, elle ne peut pas être esquivée. On ne peut pas taire la mort ou en faire l'économie. C'est pourquoi le texte d'aujourd'hui, à mon sens, il nous invite à nous questionner, alors que nous côtoyons notre propre faim chaque jour de notre vie. Si ce n'est pas à propos de notre propre mort que nous pouvons envisager, peut-être est-ce celle des autres. Plusieurs ici, en effet, ont certainement fait expérience de nombreux deuils, de nombreux départs, qui ont célébré des funérailles, qui ont dit adieu à des parents, des amis, des proches, des animaux de compagnie même, le vieux chat de la famille, le chat de notre sœur. La mort est une expérience universelle qui touche tous les vivants. De même, peut-être que nous nous sommes déjà posés la grande question évoquée par Paul dans son texte, c'est-à-dire une question sous-entendue. Est-ce que moi, Pierre-Paul, ou moi, Pouline, j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés au cours de ma vie? Est-ce que j'y ai été fidèle, au point de partir, même si souffrant, mais l'esprit en paix? Telle est la grande question qui me taraude l'esprit par ce soir d'octobre. Quels sont nos objectifs respectifs? Est-ce que moi, je pourrais souligner un seul objectif qui vaudrait pour tous les autres? Qui sait? Et je me reconnais personnellement dans cette recherche-là. Vous savez, Dieu sait que j'ai beaucoup cherché dans ma vie, mais sans nécessairement trouver, ou du moins croire avoir trouvé. Parce que comme vous tous, j'ai connu la fleur de ma jeunesse, avec ce désir de changer le monde, ce désir de devenir ce que moi, je voulais être. J'ai voulu, et je suis devenu par exemple éducateur spécialisé. J'avais 23 ans. Et ce, malgré le fait que je ressentais un désir fort curieux et quasiment inavouable pour la vie religieuse. En dents de moi, faire cette profession-là d'éducateur était au centre de toutes mes aspirations. Et pourtant, j'ai connu des échecs en cours de route. J'ai pleuré de peine et de joie pour ceux que j'ai accompagnés, du mieux que je pouvais. Je l'ai fait pour eux, mais aussi pour moi. J'étais incertain, finalement, de ce que la vie attendait de moi professionnellement. Et là, je me suis dit, pourquoi pour continuer cette étude? J'ai étudié la philosophie, les arts, la sexologie, avant de mettre le petit pied, le petit orteil dans le bassin de la théologie. La plupart d'entre vous connaissent mon histoire. Mais c'est pour dire que, peu importe, à travers les rencontres, à travers les épreuves, les réussites et les échecs, j'en suis venu, j'en suis même revenu, devrais-je dire, à mon appel vocationnel. Voyez-vous, j'ai ressenti et finalement assumé que, depuis toujours, j'étais appelé à vivre pour servir. Puis j'ai compris, finalement, que tout ce que j'avais fait, tout le bien que j'avais accompli, tous les encouragements, toutes mes recherches, en vue de la vérité et de l'authenticité, tendaient vers ce boulot. Et dès lors, j'ai compris que j'avais moi-même mené le bon combat dont Paul parle. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas à ma connaissance de maladie qui limiterait mon espérance de vie et je ne suis pas poursuivi par l'entueur à gage. Non, c'est spécial à dire. Mais le reste, la carrière, la reconnaissance, la famille, quand on y pense bien, tout cela est un peu optionnel. Je crois qu'on peut être en paix avec la vie et ce que Dieu nous offre. Et ce, peu importe ce qui se présente à nous, ce qui nous arrive, on peut tendre vers notre but qui est peut-être déjà accompli. Et c'est une drôle de formule ça, un but déjà accompli. Moi, personnellement, c'est ainsi que je le ressens aujourd'hui, frères et sœurs, quand je prêche, quand je prie avec vous. Je l'ai mené mon combat. J'ai atteint mon objectif de servir Dieu. Mais je continue de parcourir la route avec une paix, certes fragile, mais qui est véritablement nourrissante. Et comme Paul, alors qu'on peut anticiper notre propre mort, nous sommes appelés à partager cette même paix avec les autres qui nous entourent. Nous sommes appelés à accompagner, à encourager notre prochain dans sa vocation respective, comme Paul le fait avec Timothée. Il nous appelle à faire vérité. Il a désiré la réconciliation avec tous et toutes. par la paix, grâce à la paix, créer des espaces, des horizons, des jardins, ainsi que de former les défenseurs de demain, ceux qui vont veiller à la justice, ceux qui aimeront le monde, et les vivants comme Dieu, lui, nous aime. Et pourtant, chose très curieuse que voici, une autre remarque, mourir en paix, ça ne veut pas dire pour autant que notre vie a été parfaite. Loin de là. Et il est très intéressant de constater, et ce, même si ce n'est pas précisé dans la lettre, que Paul, à mon sens, fait à quelque part l'expérience de son propre passé. Lui qui a persécuté les premiers chrétiens, qui les a condamnés, qui les a emprisonnés, puis, à quelque part, qui a été responsable de leur exécution. Lui qui, après un discernement, puis une prise de conscience de la présence agissante du Christ dans sa vie, il s'est retourné pour prendre place avec les plus démunis, avec les personnes vulnérables. Il a accepté de siéger avec eux, au plus bas fond de la pyramide du pouvoir. Il a choisi de partager le même sort qu'eux, que moi, que nous tous. Et moi-même, j'ai dit des choses, et posé des actes qui me hantent encore aujourd'hui. Mais la conversion, je crois que ce n'est pas d'oublier notre passé, mais de changer de chemin tout en assumant ce qui nous précède et ce qui s'en vient. Et là-dessus, Paul met pas dans sa lettre. Il est souvent dur avec les premiers chrétiens, c'est vrai. Mais ici, il s'abandonne entièrement. Il n'a plus de contrôle sur quoi que ce soit. Tandis que, d'une manière similaire, et vous l'aurez remarqué, autrui n'a pas plus de pouvoir sur lui. Choisir Jésus nous amène parfois à être à contresens de notre société. C'est-à-dire à proclamer la parole, à dénoncer, à reprendre avec gentillesse, à encourager et à faire vérité sur nos vies. On ne choisit pas une vocation, quelle qu'elle soit, pour l'argent, mais parce qu'on ressent intimement qu'elle nous mène à bon port, qu'elle est en fait ce port même auquel nous avons accosté. Plus personne n'est prêt à défendre Paul, sauf Dieu. Vous le savez, Dieu ne changera pas l'issue du procès. Non, Paul mourra. Mais, au même instant, Paul sait que la victoire est d'un autre ordre, d'un ordre qui échappe à tout pouvoir. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous pouvons, si nous désirons bien sûr, partir dans l'au-delà en paix, et ce, à travers un esprit d'authenticité. Il suffit, à mon sens, d'être en relation avec autrui, à aimer, et de porter un discernement sur notre vocation. C'est notre objectif premier, et de s'y tenir le plus possible. Et ce, peu importe le pouvoir en place, la pression, la persécution, les échecs, les déceptions. Résister au bourreau n'engage pas la violence, loin de là, mais à l'exercice spirituel d'être qui nous sommes au plus profond de nous. C'est pourquoi la lettre de Timothée, la lettre, pardon, la lettre de Paul à Timothée devrait être un exemple, si ce n'est pas pour dire un incitateur a porté un regard sur sa vie. Une vie qui est une occasion de faire le bien autour de nous, et de nous découvrir nous-mêmes. Nous ne pouvons pas espérer vivre éternellement. Vous le savez, ce serait faux. Donc, la vie telle que nous l'entendons est peut-être d'un autre ordre. De l'ordre de l'espérance, en un Dieu qu'il ne nous a jamais abandonné, et avec qui nous sommes en relation à travers la grâce et les dons qu'il a donnés à chacun. Un Dieu qui a marché sur nos chemins et qui nous accompagne dans notre voyage vers l'au-delà. Prenons courage, frères et sœurs, dans la vie, comme dans la mort. Dans la vie, au-delà de la mort, non, nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendu à Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada